Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Anne Lehenaf, journaliste au service police-justice de RTL et dans cet épisode, je reviens sur un quadruple meurtre, toute une famille, à Volpénil, en Seine-et-Marne. En septembre 1995, c'est la rentrée pour la famille d'Avila. Stéphanie, la mère, commence tout juste un nouveau travail à Melun dans le 77. Son mari Donald est un musicien antillais. Il vient de jouer à la fête de l'Humanité, le grand festival rendez-vous de la gauche française. Tous deux vivent avec leurs enfants, Donald Junior et Donatella, sur un terrain abandonné à Volpénil dans la banlieue de Melun. Ils ont refait un des deux cabanons déjà construits sur place et mènent un peu la vie de Bohème, rythmée par la musique, les amis et le brouhaha des grandes tablées. Mais le 23 septembre, le silence s'installe. Ce jour-là, la mère de Donald appelle celle de Stéphanie. Son fils devait passer avec ses enfants le mercredi, mais il n'est jamais venu. Et depuis, plus personne ne répond au téléphone. Les deux grands-mères s'inquiètent. Disparaître sans donner de nouvelles, ça ne ressemble pas à leurs enfants. La voix du crime de cet épisode, c'est Gilbert Crovisier, la mère de Stéphanie Davila. C'est elle qui, pendant plusieurs mois, a mené l'enquête. Bonjour Gilbert Crovisier. Bonjour. Ce mois de septembre 1995, vous êtes donc deux mères, deux grands-mères à vous inquiéter de la disparition de vos enfants. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? J'appelle la gendarmerie de Melun. Et à la gendarmerie de Melun, je leur demande si les enfants auraient eu un accident de la route. Ils me disent non, non, ils ne sont pas sur la liste de blessés, ils ne sont nulle part. Et après, je vais appeler le commissariat de Melun. Et au commissariat de Melun, le samedi 23, ils sont très très gentils ce jour-là. L'officier de police judiciaire dit écoutez madame Crovisier, on va descendre sur le terrain, on va aller deux fois sur le terrain pour voir s'ils sont rentrés. Et à 17h, on vous rappelle. Et ça, ils vont le faire. Il me dit madame, on a envoyé deux patrouilles, voilà, on est arrivé sur le terrain. Et puis après, il a dit nous, on n'est pas rentrés dans la maison, il n'y a pas d'infraction. Vos enfants, ils n'ont rien fait, on ne peut pas rentrer dans la maison. Mais des fenêtres, ils ont vu que la vaisselle était faite, que tout était propre dans la maison, qu'il n'y avait pas eu de chamboulements, voire de bagarres ou de choses comme ça. On ne voyait rien. Tout était propre. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Donc, le dimanche, ça va me travailler. Vous savez, tous les parents, ils n'ont pas les numéros des amis de leur... On ne possède pas ça. Je connaissais ma nièce, bien sûr, et leur amie commune, Sylvie. Et donc, je vais leur poser les questions. T'as des nouvelles ? Est-ce que Stéphanie t'a dit quelque chose ? Il y a Sylvie qui dit, elle avait quelque chose d'important à me dire, mais elle n'a pas pu me le dire. Ça l'inquiétait. Alors bon, déjà, ça commence, c'est un peu... Ça va un peu crescendo. Tout de suite après, il y a Sylvie qui dit, quand ils se disputaient, elle venait chez moi, mais là, je ne l'ai pas vue. Puis une fois, ils se sont disputés assez violemment. Il a poursuivi Stéphanie avec un coup. Et elle s'est réfugiée dans la voiture. Vous vous dites que c'est Donald qui a dû faire quelque chose à Stéphanie ? J'ai dit, il y a eu une autre dispute, et puis voilà, il a fait quelque chose de plus grave, et il s'est sauvé avec les enfants. Alors je pense ça le week-end. Et le lundi 25 septembre, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller sur place. Pas de voiture, donc c'est Gare de Lyon, Gare de Lyon, RERD, jusqu'à Melun. Un jour de grève, pas évident, mais j'arrive quand même. Et quand j'arrive à Melun, je ressens quelque chose. Je ne peux pas expliquer ça. Je sens qu'il ne faut pas que j'aille toute seule sur le terrain. Et je ne connais pas le commissariat, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais aller sur la mairie de Melun. Je vais demander un petit livret. Vous savez, où il y a tous les adresses de la ville, où on peut se rendre. Et je vais appeler l'école où elle travaille. Alors j'appelle, je tombe sur l'intendante. Et l'intendante me fait, ah madame Crovisier, qu'est-ce qu'on est contentes de vous avoir ? Stéphanie, elle n'a pas réintégré son travail depuis le 18 septembre. Elle me dit, on a cru qu'elle était malade. Donc on a attendu. Mais comme on n'a pas eu de coup de téléphone de sa part, elle me dit, le mardi, on a envoyé le concierge. Le concierge est allé sur place. Et quand il est allé sur place, il a vu un grand blague qui faisait du feu sur le terrain. Et qui lui a dit, ils sont partis en vacances. Partir en vacances comme ça, ça ne ressemble pas à Stéphanie. Alors après ce coup de téléphone au collège, vous allez au commissariat. Comment est-ce qu'ils vous reçoivent ? C'est une dame qui est là. Et je lui dis, je vais voir un officier de police judiciaire pour la disparition de ma famille. Je suis très inquiète. Je lui dis, ma fille a disparu, mon gendre a disparu, ce n'est pas normal. Et puis je lui dis, même mes petits-enfants, ils ne sont plus là. Oh, elle me dit, écoutez madame, si les enfants, ils sont avec les parents, ce n'est pas grave. Mais par contre, je vais vous envoyer à la préfecture. Vous pouvez faire quelque chose que pour votre fille. Vous remplissez la rife dans la recherche dans l'intérêt des familles. Là, je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Je ne sais plus où j'en suis, mais je vais à la préfecture. J'attends mon tour. Et à ce moment-là, je n'attends pour rien. À ce moment-là, moi, j'habite le 93. Ma fille, elle a disparu dans le 77. Je ne peux pas faire un avis de recherche dans le 77. Il faut que je retourne à Bobigny pour faire un avis de recherche à Bobigny. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je repars. Et vous, vous dites quoi, vous, à ce moment-là ? Vous vous dites, je suis toute seule à chercher ? Ah oui, là, je suis vraiment très, très mal. Je reviens jusqu'à chez moi, à Montreuil. J'attends 14 heures. Et à 14 heures, j'appelle à Bobigny. Il me dit, non, non, vous ne vous déplacez pas. Donnez-nous votre adresse. On vous envoie un formulaire. Et puis, vous allez le remplir. Je vais le recevoir et je vais leur envoyer la rive. Donc, on met tout ce qu'il y a sur ma fille. Il faut quelque chose ? Ça ne sert à rien. Excusez-moi, la rive, je ne vais pas... Heureusement qu'elles n'existent plus. Ça ne servait à rien. Donc, il y a mon fils, Christophe, qui revient avec sa grand-mère. Il y a sa tante, donc il y a ma nièce, qui est chauffeur de taxi. Et c'est elle qui va tous nous descendre. Christophe, mon compagnon de l'époque. Et puis, elle, elle a son petit garçon. On décide de descendre sur Volpénil. Et quand vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous voyez ? On arrive vers 17h. On arrive sur le terrain. Déjà, on voit un monsieur qui nous explique que c'est vrai, il y a un grand blague qui voit souvent qu'il passe. Donc, moi, quand on arrive avec Christophe, on sait comment rentrer dans cette maison. Ce n'est pas un secret. Il est passé par la fenêtre. On l'a mis par la fenêtre. Il est dans la salle de bain. Et après, elle est venue nous ouvrir. À la sortie juste de la salle de bain, il voit le chauffage de sa sœur qui marche à plein régime. Et lui, c'est quelque chose qui va le choquer. Parce qu'il dit que sa sœur, quand elle n'est pas dans la maison, le chauffage, il ne fonctionne pas. Moi, du côté où je rentre, une fois qu'on ferme la porte, je vais voir toutes les chaussures comme ça. Mais ça va me choquer. Je vais avoir cette réflexion. Je veux dire, mais ils ne sont quand même pas partis pieds nus. Après, je vois la guitare de mon gendre. Elle est en plein milieu du salon. Les sacs qui, d'habitude, quand on s'en va, quand on a des enfants, on ne s'en va pas. Les brambalants. Ma fille, elle avait toujours des... Elle venait avec un ou deux sacs, avec du change, des couches et tout ça. Ils sont là aussi. Les manteaux, les... J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, le frigo, il est plein. Il y a à manger. Comme si c'était volatilisé d'un coup. Voilà. Et tout propre. Mais quand même, quand je rentre dans cette maison, mon ressentiment revient. Je sens le froid dans le dos. On rentre, on sort. Et puis, leur chat va... Il se met sur le toit. Mais alors, il miaule, il miaule, il miaule. Il nous voit. On a l'impression qu'il reconnaît que nous, on est les gens proches. Il nous reconnaît. Mais il miaule, ce chat, s'il avait eu la parole, ce chat, je peux vous dire qu'on aurait tout su. C'est une image, mais... Je le revois encore, ce chat. Et ce grand blague dont vous a parlé un voisin quand vous êtes arrivé, il n'est pas sur le terrain, il n'est pas dans la maison. Il n'est pas sur le terrain quand on arrive la première fois. C'est la deuxième fois où vous le voyez. Après, on décide. J'ai dit, écoute, on va aller voir le parrain de ma petite fille, que je ne pouvais pas supporter déjà. On va aller chez lui. Adam-Marie Lélis. Donc, ce n'est pas très loin de Volpénil. On reprend un peu comme un périph de Melun et on se retrouve à Adam-Marie Lélis. Il n'avait qu'une jeune femme. Et on commence à lui demander s'il a des nouvelles. Alors, lui, il est original. Il vient me dire, ah ben oui, oui, ben... Donald, il s'est sauvé avec sa petite famille pour la mettre à l'abri. Il était poursuivi par une mafia de drogue. Bon, je ne dis rien. J'encaisse, je ne dis rien. J'écoute. Et puis, Christophe, il lui dit, écoute, on sait qu'il y a quelqu'un qui est sur le terrain. Tu lui dis de me donner les clés parce que quand même, c'est chez ma sœur. Et moi, je vais attendre ma sœur. Je veux les clés, je veux rester sur le terrain. C'est là qu'il nous dit le nom. Il s'appelle Boulet. Pour l'instant, il faudra lui demander parce qu'il n'est pas là. Et d'un seul coup, nous, on s'en va et on se dit, ben... On va retourner quand même sur le terrain. Il fait nuit. Et on voit la lumière sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait, Christophe ? Il pense que sa sœur, elle est rentrée. Il court jusqu'à la porte. Nous, on n'est pas tous sortis de la voiture qu'il est déjà parti. Et quand il ouvre la porte, sur qui il tombe ? Il tombe sur le grand black. Christophe, il dit, t'es qui, toi ? Et après, il lui dit... Il dit, moi, je suis Edgar Boulet, toi. Il dit, moi, je suis le frère de Stéphanie. Nous, on arrive. Et c'est là qu'il va commencer à nous raconter comment sont partis les enfants. Et dans cette pièce se trouve une femme. On apprendra plus tard, c'est la maîtresse d'Edgar Boulet. On apprendra plus tard que c'est la maîtresse d'Edgar Boulet. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Edgar Boulet, sur la disparition de la famille ? Alors, il dit que les enfants, ils sont partis à la fête de l'humanité, qu'ils sont rentrés, qu'ils se sont disputés, que Donald, il a pris un matelas, qu'il a mis dans la boîte, le transit blanc qui était devant la maison d'un copain qui attendait Donald. Et donc, il est parti avec les enfants. Et Stéphanie, au bout d'un moment, elle a dit, je pars avec toi. Et elle est montée, ils sont partis. Et lui voulait... Il a reçu les clés en main propre de Donald. Il lui a dit, surtout toi, tu gardes la maison. Puisqu'à tant qu'on revienne. Vous le croyez quand il vous dit ça ? Non, pas du tout, puisqu'ils donnaient rarement leurs clés comme ça. Et on savait quand ils partaient. C'est vous, en fait, qui allez faire un peu le travail d'enquête, puisque personne ne veut le faire pour vous. Et c'est grâce aux voitures de votre fille et de votre gendre que vous allez réussir à faire avancer les choses. Racontez-nous ça. Donc, au mois de juin, je vais sur place par hasard. Mon compagnon, il a, disons, un chef qui travaille avec lui. Et donc, ils veulent le voir. Et il m'a dit, bon, au dernier moment, il me dit, bon, tu viens avec moi, on descend. Il habite Volpénil, juste derrière, chez ma fille. Donc, on va voir ce compagnon de travail, tout ça. Et au dernier moment, mon compagnon, il me dit, bon, on va chez ta fille. Viens, on y va. Alors, mon compagnon, il est d'origine turque, il me dit toujours, ah, t'as France, avec tes droits de l'homme, t'as vu où c'est que t'en es. Il s'occupe pas beaucoup. Parce que de septembre à juin, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Il ne se passe pas grand-chose. Oui, personne ne s'en occupe. Ce fameux jour où je me rends sur le terrain, la pelouse tendue, mais alors, bien tendue, pour une fois. Et je vois la marque des voitures, mais il n'y a plus de voitures. Et donc, j'arrive, je vois qu'il y a la télévision. Je la vois à travers les carreaux. Il dit, il y a quelqu'un. Alors, on frappe. Boulet, il sort. Alors là, il est ivre mort, Boulet. Il a les yeux rouges. On voit que il a sa dose. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait des voitures ? Elles sont où les voitures ? Il me dit, ben, les voitures, elles pourrissaient, donc je les ai mis à la casse. J'ai dit, quoi ? Mais j'ai dit, t'es qui pour faire ça ? Il me fait pas peur, j'en ai pas peur. Et je lui dis, ben, tu sais, ça va pas se passer comme ça. Et puis, mon compagnon, il me fait un signe comme quoi, il faut peut-être mieux s'en aller parce que il serait un peu dangereux, quoi. Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre les forces de l'ordre d'aller voir ce qui se passe vraiment sur ce terrain, enfin ? Alors, c'est suite à ça. Je vais aller aussi à la gendarmerie porter plainte pour le vol de véhicule à Montreuil. Je suis toujours à Montreuil. Alors là, le gendarme, il me reçoit, c'est un peu... Il me dit, je lui dis, ben, la voiture, elle est volée, c'est à ma fille, c'est pas... Vous avez des papiers ? Ben non, il les a vendus, j'ai plus de papiers, j'ai plus rien. Mais je lui ai porté plainte, quand même, il a... Je sais que c'est une Alphama Roméo, violette, mais je ne me rappelle plus de numéro d'immatriculation. Et à force, je lui dis, ben écoutez, regardez, ma fille, elle doit être sur le fichier des avis de recherche, puisque je l'ai envoyée à Bobigny, elle doit être... Alors il commence un peu... Non, non, je ne trouve pas votre fille, il s'énerve, il dit, non, je ne peux rien faire, il s'énerve, et puis il me dit, ben dites donc, si votre fille, elle a disparu, c'est qu'elle était mal élevée. Je vous assure, j'ai été bien élevée, il a eu de la chance. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais gifler un gendarme. Et comment vous expliquez le fait que personne ne s'inquiète de la disparition de deux adultes et de deux enfants en bas âge ? Ben écoutez, moi aussi, à chaque fois, maintenant je le dis, quand même, ce n'est pas courant qu'une famille disparaît comme ça en entier, comme ça, c'est... Ah oui, on a cru que dans Melun, il devait y avoir beaucoup de familles qui devaient disparaître et que tout autour, ou alors, ils avaient... Ils étaient blasés. Ils étaient blasés des disparitions de familles entières, quoi, ça. Mais il n'y en avait pas beaucoup, quand même. Ben non. Mais est-ce que c'est parce qu'ils vivaient sur un terrain ? Parce que votre gendre était entier ? Ben oui, bien sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Quand on ne fait pas comme les autres, quand on n'est pas comme les autres, on est catég... Enfin, on met les gens dans des catégories. Ma fille, elle travaillait, les enfants étaient à l'école. À l'école, pas trop, ils se sont pas trop inquiétiers. Oui, 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 c'est pas la même chose. C'est vous qui avez fait tout le travail. Exactement, j'ai fait tout le travail. Et c'est là, je vais aller à Bobigny, et puis quand elle, à la dame, je lui ai tout dit, à l'entrée, je lui ai dit, ben oui, vous voyez, ils sont disparus, tout ça. Il a vendu la voiture, il l'a mis à la casse. Alors elle me dit, ça se trouve, les corps, ils étaient dans la... Elle me dit, ça se trouve, les corps, ils étaient dans la voiture. Elle me dit, vous vous rendez compte ? Mais ça veut dire que là, enfin, on vous prend un peu au sérieux. Alors là, bon, ma plainte, elle est prise là. Oui, 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 ça, alors là, c'est ouf, elle est prise, et eux, par contre, le travail, ils vont le faire. Ça va arriver très vite à Melun. Alors Melun, c'est une autre paire de manches. J'appelle Melun, qui me dit, ah ben non, mais votre plainte, on ne peut pas vous l'inscrire, c'est les vacances. On fera ça qu'en septembre. J'ai dit, quoi ? Et comment vous tenez les chocs, vous ? Je rebondis. Je ne sais pas, j'ai fait ça comme ça, je m'en étonne encore. Maintenant, comment j'ai pu faire tout ça ? Mais je l'ai fait, mais oui, oui. Et après, quand elle me dit ça, je suis au téléphone, je suis au travail. Je dis, non, il y a ça, ça commence à bien faire. Et je vais téléphoner à la mairie de Volpenny, là. Je dis à la secrétaire, écoutez, mes enfants, ils ont disparu depuis septembre. Il y a des gens qui sont à leur place. Ils enlèvent les meubles, ils font n'importe quoi, ils vendent les voitures. J'ai dit, ça ne peut plus durer, ça, qu'est-ce que je dois faire ? Elle me dit, attendez deux minutes, je vais vous répondre. Donc, elle a dû demander au maire quelque chose, je ne sais pas. Elle me dit, écoutez, madame Crovisier, la maison est surveillée par la police. Elle me dit, on voit un tas de personnes qui viennent, qui rentrent sur la maison. Il y a un îlotier qui surveille et la brigade des stups. Donc, je raccroche et je vais appeler la brigade des stups de Mellard. Et dans les couloirs, il y a une jeune lieutenant qui passe, qui rentre de maternité et qui entend le nom de mon gendarme. Et elle, elle le connaît, c'est un ami d'enfance. Enfin, un ami d'adolescence. D'accord. Et elle va aller en parler à sa chef, le commandant de police qui est sa chef, madame Carré. elle va lui en parler. Elle aussi connaît bien Donald. Et donc, elle m'a dit, oui, on connaît bien Donald. Ben non, on ne partirait pas comme ça. Et ça commence. Et quand ils voient que je suis inquiète et tout ça, ils vont me rappeler à mon travail. Et donc, Béatrice Mouras, elle va me dire, madame Crovisier, ça vous dirait de descendre chez nous pour une audition ? Je lui dis, oui, je viens tout de suite. Et le 27 juin, à 14h, je me retrouve à Mellard, auditionné au commissariat de Mellard. Alors, il se trouve qu'Edgar Boulay est à ce moment-là arrêté pour conduire en état d'ivresse. Il est en prison parce qu'il avait déjà eu du sursis. Et c'est à ce moment-là que les policiers vont faire des fouilles sur le terrain. Le 7, 8 et 9 juillet, dans ces eaux-là, on peut voir ces eaux-là, ils font des fouilles pendant 2-3 jours. Ils ne trouvent rien la première fois ? Alors, la première fois, ils ne trouvent rien sur le terrain, mais c'est le bon endroit. Et puis, c'est surtout aussi le 22 juillet quand ils vont découvrir qu'il a une maîtresse et qu'ils vont la faire venir au commissariat et qu'ils vont un peu la cuisiner et qu'elle va dire qu'elle a reçu une lettre de boulet, qu'elle a lu une soi-disant diaguanale et puis qu'elle a déchiré en mille morceaux qu'elle a mis dans la poubelle. Boulet lui écrit alors qu'il est incarcéré. Boulet lui écrit alors qu'elle est incarcérée et il lui dit de dire ce qu'il a écrit. Il lui dicte sa version. Sa version. Qu'elle doit dire. Ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les policiers arrivent à retrouver cette lettre qu'elle vient jetée dans une poubelle. Et la lettre, ils l'ont... Ah oui, je vous assure. La lettre, ils l'ont... Il faut qu'ils reconnaissent par petits morceaux. Cette maîtresse, vous allez la croiser au commissariat de Melun quand vous êtes convoquée le 16 juillet. Vous la reconnaissez ? On arrive donc au commissariat et c'est là que moi je vois, je revois la femme que j'ai vue le 25 septembre chez ma fille. Je la reconnais, elle, entre deux policiers. je monte au commissariat à l'étage et puis j'arrive et le commandant Carré me dit « Mme Crovisier, est-ce que vous reconnaissez le docteur Monique Biner ? » Je lui dis « Comment ? » Elle me dit « Oui, Mme Crovisier, la dame que vous avez vue, vous reconnaissez bien le docteur Monique Biner ? » Oh, je fais « Mme Carré, ce n'est pas un docteur ? » Ce n'est pas un docteur, ça. Je ne peux pas imaginer que cette femme que j'ai vue complètement, c'est une sorte de 68 arts mal fagoté. Je dis « Non, non, non. » Elle me dit « Mme Crovisier, écoutez, prenez le bottin, regardez les pages jaunes et c'est vrai, il a fallu que je regarde sur le bottin le nom de ce nom-là. Et ce jour-là, ils vont nous faire écouter une cassette. Alors j'entends quelqu'un qui dit « Allô, mamie, oui, nous, on est la secte Donald, Donald est là, ils sont bien, ils vont à l'école, de la secte, Stéphanie, elle reste là, Donald, ils jouent de la musique, ils sont bien. Et la pauvre mamie qui dit, mamie d'Avila et qui leur dit surtout « Ils vont bien vouloir, enfin, comme une grand-mère, une maman. » Et ils se moquent d'eux. Et donc la maman est très malade et ils ont abusé d'elle et ils ont fait passer une cassette pour leur dire que les enfants étaient dans une secte. Qui ça, il ? Binaré et puis Boulay. Et alors donc, il y a un troisième intervenant qui arrive là et lui, il s'est fait passer pour... Boulay l'a enquiquiné et il lui a demandé de lui rendre service pour dire cette cassette. Écoute, elle m'a dit « Vous avez eu ça au téléphone ? » Je lui ai dit « Non. » Moi, je lui ai dit « Ben non. » Ils n'avaient pas osé me le faire. Et on arrive au 23 septembre 1996. Ce jour-là, je suis à pied. Oui. Je marche. Je me sens comme... Je ne sais pas comment... Je me sens légère. Je monte alors qu'on prend l'avenue Générale de Gaulle et elle s'en va en grimpant comme ça. Je ne sais pas. Je suis... Je me sens bien. D'accord. J'arrive au commissariat. Béatrice vient me chercher. Je m'installe dans le bureau. Elle m'a dit « Bon, Madame Crovisier, on a trouvé vos enfants. » Je lui ai dit « Ah, mes petits-enfants, si vous les avez retrouvés. » Je veux les voir. Je veux les voir. Elle me dit « Madame Crovisier, vos enfants, ils ont tous été assassinés. » Alors là, ça, elle vient. Elle a encore la médaille de ma petite Donatella avec la terre encore. Elle me dit « Vous reconnaissez ? » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « C'est sa médaille de baptême. C'est à Donatella. » Elle me montre un bracelet aux chevilles. Je lui dis « Oui. » C'est à Stéphanie. Elle l'avait à son pied droit. Et puis, elle me montre des vagues. Et j'ai dit « Oui, c'est à mon gendre. » Et c'est comme ça que moi, j'ai reconnu ma famille. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà un pressentiment ou apprendre leur mort, c'est un choc pour vous ? Je m'attendais qu'on trouve « Oui, ma fille morte. » Je m'attendais à ça. Parce que je pensais à un féminicide. Maintenant, on dit ça, mais je m'attendais à ça. mais quand quand elle m'annonce mon gendre et puis mes petits-enfants, je peux vous dire que là, c'est assez dur un enfant. Mais alors, les petits-enfants, je sombre quand même. Là, je ne tiens plus. J'ai tenu un an comme ça, mais là, je... Aux assises de Seine-et-Marne, un homme comparé depuis ce matin pour l'assassinat d'un couple et de ses deux enfants à Vaux-le-Pénil en septembre 95. Expulsé de son logement, il avait trouvé refuge dans cette famille d'origine antillaises comme lui. Edgar Boulet n'y l'est fait. Franck Moulin, l'accusé, a donné cet après-midi sa version de ces événements dramatiques. À toutes les questions dans le box, Edgar répond sur le même ton. Une voix grave et froide, mais très naturelle avec un léger accent antillais. Toute l'après-midi, l'accusé a donné sa version des faits. Ses amis, une famille entière assassinée, un couple et ses deux enfants retrouvés enterrés dans leur jardin juste avant. Ils avaient refusé qu'Edgar s'installe chez eux. Qu'avez-vous pensé quand les quatre corps ont été découverts ? Demande la présidente. Edgar répond « Je ne les ai pas assassinés ». Avec qu'assurance, avec sa carrure solide, il raconte « Le samedi de leur disparition, je suis arrivé chez eux. Ils partaient, ils m'ont donné les clés en me disant « Occupe-toi de la maison ». Le jour même, Edgar, sans logement depuis trois mois, s'installe dans la maison, il prévient la NPE qu'il possède une nouvelle adresse. Pourquoi ? Le plus souvent, Edgar répond « Je ne me souviens pas, j'ai du mal avec les dates ». Avec un ami, Edgar avait téléphoné aux parents des victimes pour leur dire que la famille disparue était dans une secte. Je voulais voir leurs réactions, explique Edgar, voir s'ils avaient des informations. Un peu avant, à la barre, l'expert psychiatre a décrit l'accusé, un personnage autoritaire avec du contrôle sur lui-même. Seule concession d'Edgar, à l'expert, il a dit « Je peux être violent ». Edgar Boulet est condamné à la prison à perpétuité à l'issue de son procès en 2000. Il nie toujours avoir tué Stéphanie, Donald et leurs deux enfants. Selon vous, ce serait quoi son mobile ? Pourquoi est-ce qu'il les aurait assassinés ? Parce que c'est le terrain qui l'intéressait. Mais pas que lui. Il a été poussé par une personne plus influence. Lui, c'était les mains. Lui, il avait les mains criminels, mais la tête pensante, elle n'a jamais été punie. Et puis, il ne reconnaît pas. Parce que, même jusqu'au dernier moment, il n'a pas reconnu au dernier moment, vous savez, à la cour d'assises avant qu'il parte délivrer. Les derniers mois. Oui. On lui demande s'il a quelque chose à dire. Et donc, on va lui demander « Ah non, non, je n'ai pas tué la famille d'Avila. Non, c'est la police qui a mis les corps à l'axe à faire du reste, à mettre les corps comme ça sur le terrain. Lui, il n'était pas là. Donc, il y a du monde qui peut passer. La police les a poussés. Il a dit « C'est textuel, tout ce que je dis, c'est ce qu'il a répondu. » Alors, tout récemment, le 14 décembre dernier, les juges ont examiné une demande de remise en liberté qui a été mise en délibéré. On saura en janvier si Edgar Boulet sort de prison ou pas. Comment vous le vivez ? C'est-à-dire, c'est tous les autres assassins d'enfants qui ont fait avant Boulet et après Boulet qui sont là en ce moment. Dès l'instant qu'on touche aux enfants, aux ados, aux enfants, aux petits, aux bébés, tous, ils doivent pas sortir. C'est ça qui me... Je peux pas, je peux pas. Quand je vois que ma petite fille, elle avait 22 mois qu'elle avait encore sa couche. Comment voulez-vous ? Lui, c'est un dangereux parce que Boulet, il faut dire, avant qu'il fasse ça, il avait un passé de pointeur de violon. Et depuis le début, c'est pas de maintenant que ça me prend qu'il va sortir. c'est que depuis qu'il a fait sa demande, je parle toujours de sa dangerosité. Vous, vous avez peur qu'il sorte ? Ah oui. Croyez-moi, je sais ce qu'il faisait. J'ai lu le dossier, je sais ce qu'il a fait. Excusez-moi, les 838 procès-verbaux, je les ai lus. Je suis pas fanatique, mais là, quand même, je pense qu'il devrait pas sortir. D'abord, alors bien sûr, en France, je sais, la perpétuité, c'est 30 ans. Il en a fait que 26, bon, il a encore 4 ans à finir, il a pas fini. Pour moi, il a pas fini. Donc, il doit rester encore ses 4 ans. Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime sur le quadruple meurtre de Volpénil. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501